J'ai vendu ma mère contre un peu ton oseille Si tu es un enfant, vole la CB ta vieille Bon Jean-Bernard, j'espère que tu m'as pas fait une gueule de con Sinon je te retrouve et je te fais bouffer les couilles par l'anus, d'accord ? Hey ! Fais voir. Ouais, bien de la merde. Heureusement que c'était pas cher, hein ! Oh ! J'ai retrouvé l'autre con à l'aéroport, là. Mais quoi, mais j'ai... Mais c'était ma... Oh, ça devait pas être la même caisse, c'est pas grave. Oh zut, la radio ! J'aime pas la musique, la musique c'est pour les cons, et les cons ils sont stupides. Mais qui l'a fait, bordel ? Très bien. On y va. Oh là là, mais il y a... Non mais quand même, je suis complètement con, mais qu'est-ce que je fous à monter à la... Non mais c'est pas possible. Je suis monté à l'envers ou quoi, bordel de merde ! Attendez ! Ok, je vais reprendre mes esprits, je suis en descente, là. Calme-toi Johnny, souviens-toi, t'as rencontré un petit con que tu veux engrener à l'aéroport. Moi je voyage léger, donc j'ai pas pris de valise, lui il doit être encore là-bas en train de galérer. Un vendeur d'avion, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok Johnny, ok Johnny, focus. L'aéroport, bordel de merde. Oh mais, oh c'était il y a pas longtemps, je peux y arriver. Oh de toute façon il attendra, je vais retrouver mon chemin. J'ai un sens de orientation sans égal. Attends, à un moment je t'ai... Bon de toute façon ça doit se voir de loin, c'est pas... Non ça c'est une branque ça. Oh je vais jamais le retrouver ce vieux con. Je sais que j'ai failli me tuer en allant chez le coiffeur, mais je m'en souviens mal. Ah c'était pas par là que j'étais arrivé ? Si ça me dit quelque chose. Ah si, si ça va être par là. Et comment on descend bordel de merde ? Oh je suis à l'envers, je le savais que j'étais monté à l'envers. Oh pfff. Ces connards d'américains avec leurs automatiques là. Mais où est-ce que je suis bordel de merde ? Et j'ai même pas pris son numéro à du con, il va jamais m'attendre. Ah si attendez, j'ai des souvenirs, j'ai des souvenirs. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose j'en suis sûr. Attendez. Oh là là, quelle histoire. Oh ça me dit quelque chose. Il est où du con ? Ah c'est lui hein ? Ah je crois que c'est lui hein. Ah salut, ça va ? Il y a une voiture, c'est ta voiture ? Ouais ouais, c'est vrai, c'est une voiture d'un pote. Vu qu'elle a eu quelques soucis, il a filé un bon vieux Johnny. Bon on avait dit que je t'emmenais hein. Si vous proposez de m'emmener, je vais pas dire non. Mais vous voulez m'emmener où ? Ouais ouais, on va bouger. Moi ça fait longtemps que je suis pas venu là. J'étais parti de cette ville de con mais... On va trouver... Non attendez, je suis monté à l'envers. Je crois que tu as... Des bar mitzvahs apparemment à 15h. Des bar mitzvahs ? J'ai acheté quelques problèmes de motricité mais... T'inquiète pas, j'ai mon permis, enfin pas dans ce pays là. Bon rentre ! Qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Encore le con avec la moustache là, le premier de la classe. Attends, on va trouver du boulot. Tu sais quoi ? J'ai vu une pub comme quoi c'est 110 balles pour louer une voiture à la semaine. C'est... Ouais, je sais, ouais, non. Heureusement que j'avais mon pote. C'est qui, c'est qui votre pote ? Oh bah tu connais pas toi, tu viens d'où ? Tu viens d'où en France toi ? Je viens d'une petite bourgade en Creuse. C'est pas... La Creuse, ça vous parle la Creuse ? C'est quoi cette merde ? C'est près de Saint-Tropez ? Ouais, enfin... Quelques kilomètres près, ouais, c'est... Ouais, c'est à côté de Saint-Tropez si vous voulez. Mais voilà, sans la plage, sans le fun et sans les gens non plus. J'avais fait des grosses soirées à Saint-Tropez. Dans mes souvenirs, c'était près des montagnes, mais c'était peut-être d'autres montagnes ce soir-là. Non mais on va où, là ? On va te trouver du boulot, parce que t'as pas l'air très dégourdi, on va te mettre du plomb dans l'aile. Du plomb dans l'aile, très bien. Enfin non, enfin ça, ça sera plus tard. Bon, t'inquiète pas. Je viens de penser à quelque chose, monsieur. Oui. Ça vous dérangerait de me donner votre nom ? Il s'en souvient pas. C'est Johnny, Johnny Monet. Johnny Monet, moi, moi, c'est Contrant. Contrant, Contrant Santé. On va à Pôle emploi, on va à Pôle emploi, mon gars. Ça va te rappeler la creuse, là. Mais Pôle emploi, mais j'ai même pas de téléphone. On voulait pas acheter un téléphone. Mais tout s'explique, on m'a piqué mon téléphone, c'est toi ! Non, 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 j'ai vraiment pas de téléphone, j'ai pas votre téléphone non plus. Ah, c'est pas parce que j'ai 55 ans que je t'en foutrais pas une. Du coup, vous avez pas de téléphone non plus. Bon, on va aller à une épicerie du coin. Non, mais ça, c'est ce crash en avion, ça. J'ai vu une super pub pour des e-fruits, e-fruits neufs. Mais c'est où qu'on achète des e-fruits ? Y'a une boutique e-fruits ? Vous savez que vous roulez sans feu ? Comment ça ? Vous roulez sans feu ? Ça roule ou ça roule pas, merde ? Ça roule, mais si la marée-chaussée locale arrive, on va peut-être pas rouler longtemps. Ouais, bah y verrons, y verrons. De quelle boîte tu offres Johnny ? Où c'est qu'on va acheter un téléphone ? Y'a pas une petite épicerie, là ? Ginette, ginette, 24h sur 24. Ah, il y en a partout, des ginettes. Attends, on va trouver le ginette le plus proche. Alors pourquoi tu t'es barré, mon gars ? Ça avait l'air sympa la creuse pourtant. Ouais, ouais, c'était sympa, c'était sympa jusqu'à que j'ai des problèmes avec la marée-chaussée locale et... Ah, ça commence à me plaire, t'as fait quoi ? Non, mais disons que c'était un petit village paumé et comment dire... On commençait à vendre des choses pas très... pas très légales. Et puis on a commencé à faire des champs complets de choses, et puis voilà. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et moi je voulais aller chez Ginette. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Hé, là ! Ouais, ouais, tu vas bien te calmer, mes mères. Euh, tu vends des téléphones ou tu vends des cup noodles ? Ouais, mon loquet, bah voilà, super. Combien j'ai de thunes, moi ? Est-ce que ça m'a coûté cher, ma coupe de cheveux ? J'ai acheté un téléphone. Mais chut. Monsieur ? Ouais, j'ai acheté... Elle a un téléphone. Va lui parler. Elle est en descente, elle aussi, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce rafio ? C'est pas un froutix ! Je voulais un froutix ! Mais si, non mais ça c'est chanmé, c'est à la mode ici, c'est comme chez vous là, vous avez pas... Les wikos, c'est ça ? Tiens, file-moi ton numéro au lieu de faire des conneries. Voici mon numéro, attendez, regardez, regardez, regardez. Et j'attends quoi là ? Ouais, regardez, regardez ça. Regarde quoi ? Regardez, regardez, regardez. Quand ça va partir. Quand ça va partir, ça va partir. J'aime le faire, qu'est-ce qu'il prend là ? Cherche mon numéro là. Ah ouais ? Attends, attends, regarde tes papiers. T'as déjà utilisé un wiko, fais attention, c'est de la technologie de vol. Tenez, 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 regardez. Mais regardez quoi ? Ah, c'est toi ça ? Attends, j'essaye. Mais... Allô ? Il y a eu un problème. Je vais me le faire, je vais me le faire. Une fois que je me serai remis la clavicule, je vais te faire bouffer tes couilles par le cul ! Ah, pardon, pardon, il y a eu, il y a eu... Ah ! Il y a eu un problème. Comment je peux vous aider ? T'as pas de ces trucs que tu faisais pousser dans la creuse, là ? Attendez... Ok. Ah ! Quand j'essaie de te mettre une patate, j'ai la clavicule qui se démet, t'as de la chance, hein ! Attends, je vais prendre des Onion Rings, une connerie à boire, parce que là, je commence à avoir la dalle sévère. Ah non, mais je vais devoir parler à l'autre, là. Tu veux pas aller nous prendre des Twitch, là ? Ah, parce qu'elle... Si vous voulez, je vais vous en mettre une sans faire exprès. Ah non, parce qu'elle, elle m'énerve, là. Ouais, j'ai rien contre le passif agressif, mais je vois pas le passif, là. Il est où ? Là, là, derrière, derrière, derrière. Derrière quoi ? Derrière vous ! Je vais te mettre une patate, putain ! Putain, ma clavicule, mec ! Je vais vous donner un Twitch. T'as vraiment de la chance, mec ! Je crois que j'ai besoin de voir un médecin, déjà, quoi. Je suis plus tout jeune, hein. Pas habitué à ce qu'on me mette des patates par derrière, comme ça. Non, mais c'était... C'était... C'était méprendre. Ah ! Ah, là, 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 je suis... Je suis mort de fatigue, mec. Bon, c'est pas grave. Ok, ok. Vous voulez que je conduise ? Non, c'est bon. Au pire. Au pire. Au pire, je m'éclate, sur... Il y a des airbags, il y a des airbags dans ces modèles-là. Il peut rien nous arriver. Vous savez où elle est, la clinique ? Non, mais on va aller chercher un boulot. J'espère qu'il n'y a pas de visite médicale. La dernière fois qu'on a mis un doigt dans le cul, c'était Amsterdam. C'était pas en visite médicale. Qu'est-ce qu'on cherche, déjà ? Pôle emploi, oui, bien sûr. Mais non, mais pas le pôle emploi. Allez vous faire soigner. Va te faire soigner. Non, mais c'est bon... Petit jeune haut, là. Tu crois que Johnny va se plaindre pour une petite clavicule qui se démette de temps en temps ? Quand même, je vous en ai mis une bonne, hein. C'est quoi, là ? C'est quoi le truc le plus grave qui te soit arrivé au niveau santé, toi ? Alors une fois, je faisais du BMX et mon BMX, il avait des pédales en métal. Je me suis arraché la moitié de laine, la pédale en métal. J'ai dû avoir 20 points de suture et c'était pas loin du bordel, quoi. T'es un vrai aventurier, toi, hein. Vous envoyez l'os et tout, c'était pas incroyable, hein. Ok, je vois. Et toi, et toi, et toi ? Ah, ah. À part la patate que je vais te mettre. Moi. J'ai passé trois jours enfermés quelque part. Je t'en dirai un petit peu plus, mais pas tout de suite. D'abord, les urgences. C'est une des plus grandes séquelles de ma vie. Quoi, mais Pôle emploi, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il y a une piscine en terrasse à Pôle emploi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi ça me dit que c'est là ? J'en ai plein de cul de ces GPS, hein. T'as l'air bien perdu, quand même. Non, non, non. Mais on a... On a... Ah oui, non, mais c'est vrai, là. On a un peu. Moi, je change de pays comme je change de chemise, d'accord ? Ouais, d'accord. Donc voilà, forcément, c'est pas les mêmes routes. Ah, c'est pour nous, ça, hein. Mais non, j'aime à rien. On s'arrête au feu rouge. Ah, ok, c'est peut-être pour nous. Tu sais quoi ? C'est pour nous, c'est pour nous. Ah, mais tu sais quoi ? On va se casser. Moi, je pense qu'il y a délai de fuite, là. Ah, mais attends, mais toi, tu connais les flics français ? Tu connais les flics américains, ou pas ? Ah, non, je connais pas les flics américains, non. Ah, ok, parce que... Attention, hein. Ils sont au moins aussi cons, mais beaucoup plus féroces. Ok, allez. Choisis-toi un métier. Alors, tu sais quoi ? Moi, je t'ai vu, et j'ai une vision. Je t'ai vu, sautant d'un bâtiment en feu, atterrissant sur un camion qui roulait à 80 à l'heure, le tout avec des sacs poubelles dans le dos. Des sacs poubelles ou des sacs d'argent ? C'est là où, comment dire, la différence est mince, car des sacs d'ordures peuvent devenir des sacs remplis de billets. Bon, écoute, moi, je vais remplir une application pour devenir eboueur. Ah, et si moi, j'ai pas envie de devenir eboueur ? Ouais, mais toi, tu veux faire profil bas. Qu'est-ce que tu faisais en France, toi ? Rien, j'étais un glandu en France. Je fumais de la bœuf et je faisais pousser, enfin, ce que je faisais tout à l'heure. Et alors, tu veux devenir quoi ? Jeff Bezos ? Ouais, mais c'était quoi son premier travail ? Eboueur, tout le monde le sait ! Bah allez, bah eboueur. Voilà. Et puis en vrai, vous êtes la seule personne que je connais. Ah bah tiens, ça tombe bien, mon pote nous a laissé une autre voiture. Combien de voitures, il a combien de voitures ton pote ? Regarde, tu vois ? Hop, j'ai les clés. Alors, si c'est pas une belle preuve, ça. Ah c'est vraiment bien, Pôle Emploi, tu sors avec une merde et puis tu ressors... Ouais, non mais c'est ça, mais ça c'est le rêve américain, mon gars ! C'est énorme, c'est énorme, hein ! Oh, ça roule beaucoup mieux, ça ! Alors, il faut faire attention, je crois qu'il y a un système de limitation de vitesse. Parce qu'il y a trois mois, j'étais sur l'autoban allemande. Crois-moi, ça fit les droits ! Là, t'es en train de me dire qu'on... T'es sûr que tu veux pas aller prendre un médicament, quand même ? Ah écoute, si jamais tu me revois à faire un malaise, on parle. Ok, ok, ok. Ok, bon alors mon gars, les éboueurs en Amérique, ça déchire tout. C'est le bas et le haut de l'échelle en même temps. Tu sais pas ce que ces connards de riches mettent dans leurs ordures. On va devenir les rois du monde. Et on va trouver des saloperies de riches capitalistes à dévaliser. Mais attention, c'est pas pour autant qu'on va devenir des communistes ! Ah non. Ok. Attends, tant que je peux me faire de l'argent, de façon plus ou moins raisonnable. Ah oui, c'est les éboueurs, quoi. Alors c'est là, on a rendez-vous. C'est à 55 pis, j'ai obligé de mener des arnaques pareilles en partant d'aussi bas. Ça prend le nez, c'est... Ah oui, ça c'est vrai, moi j'ai le nez. Tout est pété, moi je sens plus rien. Sûr qu'avec la patate que tu m'as mis, ça va pas s'arranger. Bon, panique pas. Et quand on sera acculé dos au mur, je prendrai une voix de connard. Une voix de victime, d'accord ? Ok, ok. Mais pourquoi on serait acculé au mur ? Ah mais je suis vieux, faut que c'est un avantage, d'accord ? C'est où l'entrée ? Mais j'en sais rien, moi ! Il a qui le Vespa ? Le Vespa est sympa, il est sympa là. Je crois que c'est à mon pote, mais on en reparle plus tard. Est-ce que c'est que c'est connu ? C'est peut-être par là ? Tu veux pas aller voir ? Tiens, toi qui es un gaillard là, tu veux pas aller voir là-haut si c'est peut-être l'entrée ? Là-haut ? Là, regarde ! Mais ouais, non mais je crois que c'est ça. Non mais c'est à l'américaine. C'est par rapport à le rêve américain, à l'ascension, tout ça. Tu me dis, tu me dis si tu vois le chef de stage. Complètement con celui-là. Alors, il était là ? C'est incroyable cette histoire. Pourquoi j'arrive pas à courir ? Je me suis démis la hanche aussi. J'arrive plus à courir. Tu la mérites bien ta patate. Le moment est venu mon gars. Oh merde. Non mais on va aller à l'hosto, tu vois bien que ça va pas. Oh putain. Ok, ok. Non mais attends, avant d'aller à l'hosto, je m'assurais qu'on ait ce job. Mais c'était censé être là, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'arrive plus à courir. Ah, je crois que je suis vraiment malade. Attends, on va aller voir un médecin, on va aller voir un médecin. On y verra plus clair. Elle est où ma voiture ? Ah oui, elle est là-bas. Tiens, tu veux conduire ? Ah lui, il peut courir, c'est lui qui va conduire. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est quoi cette débauche ? Il y a des gangbangs, c'est ça ? C'est de la free party ? Hein ? Tu vas où ? Va prendre la voiture. C'est pas la voiture. Non, c'est la voiture du pote, mais tu peux... J'ai pas les clés, j'ai pas les clés. Ok. J'ai trouvé l'entrée du travail. Ah, bravo ! Non, parce que j'avais envie de voir comment les français conduisaient, bien sûr. Et donc tu faisais pousser de l'herbe, c'est ça en France ? Ouais, vu qu'il n'y avait personne, je faisais pousser des hectares et des hectares. Et ils descendent un jour, je sais pas qui c'est qui me balance, mais... Tous des boucaves, hein ! C'est où, alors ? Tu m'as dit que t'avais vu l'entrée du travail ? Ah oui, là, là ! Mais comment ça, là ? On est complètement cons, est-ce qu'on est cons à ce point-là ? Ah non, mais c'est n'importe quoi, aussi ! Regardez ces conneries ! Non, mais si la tête ressemble au cul, comment on est censé savoir ? Ouais, t'es sûr que... Ouais, donc... Oui, non, mais on y va, on y va. Fais bien ta victime, hein. Ah oui, c'est... Oui. Ah putain, c'est ça, c'est le rêve américain, hein. Alors ? Ah mais c'est le coffre de l'entreprise ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Y'a des bons d'achat ! Oh, ça me rappelle quand... Oh, c'était y'a longtemps. Je disais que je faisais des conneries sur Internet devant un écran. Ils nous payaient avec ça. On s'est fait chier à acheter un téléphone alors qu'il y en a l'un. Ah ouais. Ah mais attends, y'a des trousses de premier secours ! C'est bon, je vais me requinquer ! Franchement, on prend une bonne dizaine, hein. Personne a l'air de surveiller, hein. Mais qu'est-ce que... Bon, je crois... Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu dans les films, ouais. Ils se badigeonnent la gueule avec la trousse. Ok. Je crois que ça va mieux, mec. Attends, regarde, regarde, regarde ! Regarde comme je suis pimpant, regarde ! Regarde comme je suis pimpant ! Oh là ! T'as vu ça ? Ah, alors ! Alors, on a peur de Johnny, maintenant ? Ok. Du kérosène. Y'a de quoi faire un attentat, là-dedans. Des menus ARC. Et quel est le con qui a cru que... Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi y'a 994 burgers dans un casier, bordel ? Y'a l'ascenseur, mais j'aimerais bien trouver un travail, mais y'a pas de travail, là ! Ah, écoutez... Attends, c'est quoi, ça ? Mais c'est encore des casiers ! Ah, attends, attends, viens ! Ah, il m'entend pas, il... Bordel de merde. Montrant ! Montrant, c'est là, viens ! Tu t'aurais que t'avais l'air d'un con avec ta chemise ? Attends de voir ça. Johnny ? Ouais ? Il fait noir, là. Ouais ? J'aime pas trop ça. C'est parti, moi, je choisis la quatrième, là. Cette combi, elle m'a l'air incroyable. Tenue 2, tenue 2. Ah, j'aime bien ça faire sortir mes muscles. Allez, c'est parti ! Ok. Y'a pas un seul con pour nous briefer ? Attends, viens, tu sais, vu qu'il y a personne, on va se servir dans les stocks, hein. On va prendre les téléphones et tout ! Voilà. On va pas commencer à revendre déjà des téléphones volés, enfin, on va pas commencer à faire des trucs illicites. Bah écoute, c'est ce que tu veux, mais y'a personne pour nous accueillir. Je considère ça comme une avance. Bon, j'ai pris 10 trousses de premier secours parce que ma clavicule, c'est un enfer. Et pourquoi y'a 994 menus de burgers de merde ? Genre, on prend une trentaine. C'est jamais. Un défibrillateur. T'as le cœur bien accroché, mon gars ? Ouais, ouais, t'inquiète. Ça va bouger dehors, hein. Il va pas nous arriver des mers, on va juste enlever des sacs, quoi. On va prendre 10 bidons d'essence parce qu'on sait jamais qu'on a un truc à brûler. Ok. Faut qu'on se casse, hein. Moi, je pense qu'on va prendre l'ascenseur. Ah, mais je peux courir à nous, alors ça, c'est une dinguerie, ça. Attends, attends, je vais quand même voir, je fais un dernier tour, là. Que c'est que ces conneries ? Et il est où, notre camion ? C'est abandonné, y'a de quoi faire un Fight Club, là-dedans. C'est pas le premier jour. C'est à nous, tu comprends ? On commence de là, on commence de là et on va tous les niquer, un par un ! C'est ça, le rêve américain, finalement ? Tu prends ce que tu trouves et tu les niques tous. Ok. Allez, on y va. Alors, on va voir quand même, c'est sûr qu'on a un truc à faire, y'a bien un pêlo qui va nous dire d'aller ramasser des ordures. Ah bah tiens, voilà, ça se précise. Ah, voilà, c'est parti pour la tournée, mon gars. Encore ? Ah, on peut crafter les trucs. On peut crafter les trucs. Grâce à nos détritus qu'on va remer... Voilà, tu vois, ça c'est un métier d'avenir. On ramasse des poubelles et derrière, on fait de la soufflerie et de la verrerie. Et on vend ça aux bobos. On vend ça aux bobos, ensuite on les observe et on les dépouille. C'est ça, le rêve américain. C'est ça, le rêve américain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501